C'est une matinée très enrichissante avec beaucoup de monde, des personnes qui sont très impliquées déjà dans l'impression 3D et plus précisément dans l'impression 3D pour la santé. C'est vrai que c'est assez agréable parce que dans l'impression 3D, en général, on tombe souvent sur des conférences où ce n'est pas assez appliqué à la santé. Et là, c'est vrai que c'était hyper spécifique et du coup très intéressant. Alors, comme je l'ai présenté ce matin, c'est vrai qu'on est une plateforme privée-publique sur le campus de la Doua. Et on marche beaucoup grâce aux collaborations. Donc, c'est vraiment la journée type dans laquelle on peut rencontrer de nouvelles personnes, conforter les collaborations qu'on a déjà avec ces personnes. Et voilà, créer de nouveaux liens, se faire un peu de réseau sur les gens qui sont présents. Et c'est vrai que ça reste aussi très intéressant à ce niveau-là. Alors, la question un peu piège, je vais y répondre suivant mon intuition un peu. C'est vrai que tout ce qui concerne le bioprinting, donc vraiment l'impression directe de cellules vivantes, je pense que d'ici les 5 prochaines années, on va avoir vraiment des gros développements à ce niveau-là. Enfin, quand on arrivera, quand toutes les personnes arriveront à collaborer ensemble avec un projet bien défini, on a dans l'idée, enfin, nous personnellement, mais d'imprimer vraiment un organe. C'est vrai que les perspectives, elles sont assez énormes et assez encourageantes pour l'instant. Alors, je ne sais pas, j'aurais dit l'impression 3D, le futur de la médecine régénérative.